Salut à tous, j'espère que vous allez bien tout d'abord. Et voilà, donc j'avais envie de vous expliquer à travers cette vidéo pourquoi j'accorde tant d'importance au design d'un site. Ça peut être le design d'une boutique en ligne, ça peut être le design d'un blog ou d'une série de pages de contenus. Bref, voilà, j'ai toujours accordé de l'importance sur ce vecteur. Pourquoi ? Ben parce que, bon, déjà dans un premier temps, ben ça date depuis très longtemps, mes parents sont commerçants et voilà, j'ai toujours admiré ou du moins, il y a un décalage entre une boutique physique et une boutique en ligne. C'est que, ben pour une boutique physique, pour qu'il y ait, pour que ce soit bien, que tout soit bien aligné, que les articles soient bien présentés, il faut allouer un certain budget, des fois vraiment conséquent. On peut aller, on peut se rendre tout simplement dans une boutique de luxe et se rendre compte rapidement, ben, lorsque, ben, tout est à sa place, tout est bien, on peut parler par exemple d'articles de mode, quand tout est bien plié, lorsqu'il y a des vendeurs à l'écoute, mais qui ne viennent pas perturber votre circuit d'achat. Voilà, donc, tous ces éléments font que dans une boutique physique, voilà, il faut mettre un budget conséquent. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, ben, dès que j'ai commencé le e-commerce, c'est-à-dire en 2010, et avec un simple outil tel que Photoshop, et bien sûr avec d'autres éléments d'optimisation, mais ça du côté langage CSS et HTML, et bien, on pouvait créer une boutique professionnelle, limite de luxe, selon bien sûr l'audience que vous attaquez et le produit que vous mettez sur votre boutique. Mais voilà, aujourd'hui, avec très peu d'éléments et avec des outils pas très chers, ben, on peut mettre en place une boutique totalement professionnelle. J'ai même des fois des retours clients qui me disent « Ouais, pour une boutique, pour une marque internationale comme la vôtre, j'en reviens pas qu'il y ait ce genre de problème. » Alors que c'est une boutique qu'on avait lancée en quelques mois. Et voilà, donc, le client avait déjà l'impression d'être dans une boutique qui, chez une marque hyper connue, parce que le site faisait très sérieux, parce que les photos de mode étaient clean, parce qu'on mettait les produits en situation, voilà, aujourd'hui, avec très peu de moyens, on peut faire une boutique très professionnelle et donner cette image, en fait, qu'on ne peut pas forcément faire dans une boutique physique. Donc, voilà pourquoi, dans un premier temps, j'ai vraiment accordé beaucoup d'importance au design. Voilà, donc, pour moi, c'était juste énorme de pouvoir créer une boutique professionnelle, donc voilà, avec quelques outils. Et voilà, donc, j'ai commencé comme ça dès 2010. Et en fait, à travers, bien sûr, le levier SEO, là où, disons, j'ai passé beaucoup de temps, c'était mon principal levier d'acquisition de trafic. Et c'est vrai qu'en mettant en avant des produits de manière professionnelle, le taux de conversion était assez bon. Au début, je ne comprenais pas trop ce langage, on va dire marketing. En 2010, j'avais lancé ça. C'était facile à se référencier sur le moteur de recherche. Et c'est vrai que ça se vendait comme des petits pains. Et voilà, donc forcément, tous ces éléments qui font que, qui font que lorsque le visiteur, il arrive sur votre boutique, eh bien, il a confiance en vous à travers des éléments tout simples. Ça peut être des éléments de réassurance. Ça peut être la fluidité de la navigation, que chaque élément soit à sa place. Voilà, j'ai toujours été, j'avais toujours une grande admiration pour tout ça. Donc, avec la marque que j'ai intégrée également à la sortie de mes études, après l'obtention de mon Master 2, j'ai intégré une marque de vêtements avec laquelle j'ai beaucoup travaillé Photoshop pour avoir des très beaux visuels, etc. Et c'est peut-être à cause de ça que j'ai commencé vraiment à accorder beaucoup d'importance au design. Et surtout, on était parti sur une boutique où il n'y avait pas, où le design n'était vraiment pas mis en valeur. Et lorsqu'on l'a mis, on a vu clairement une grosse différence. Après, aujourd'hui, certains me diront, comme des dropshippers ou autres, je dis dropshippers parce que souvent, il y a certains dropshippers que je connais en fait, qui fonctionnent très bien, alors que le design est moyen, tout simplement parce que le produit est très bon. Aujourd'hui, le design, ce n'est pas ce qui va vous faire faire des ventes, c'est ce paramètre en plus qui vous permettra d'en générer plus si vous avez du trafic. Par exemple, si vous tournez autour de 2% ou un peu plus ou un peu moins de taux de conversion, vous pouvez augmenter ce pourcentage et donc parfois doubler celui-ci grâce à l'amélioration des visuels, grâce à l'amélioration de l'expérience utilisateur. En fait, tout un tas de paramètres qui vont faire que vous alliez augmenter ce taux de conversion. Aujourd'hui, pour moi, il est important, et encore plus en 2018, surtout parce qu'il y a de plus en plus de concurrents, parce que les outils sont beaucoup plus accessibles qu'avant, parce que les budgets alloués au design, etc. sont moindres. Donc, il est très facile aujourd'hui de faire de belles boutiques. Mais aujourd'hui, vous pouvez encore aller plus loin et peaufiner encore mieux et surtout vous différencier de la concurrence parce qu'on voit toujours les mêmes choses chez le voisin. Voilà, donc pourquoi ? Parce que tout le monde a à peu près le même produit à part lorsque vous créez votre marque. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà. Voilà pourquoi j'accorde tant d'importance au design parce que déjà, c'est fabuleux de pouvoir faire une boutique professionnelle rapidement et facilement. Et si vous ne voulez pas toucher au design, sous-traitez-le, sous-traitez un professionnel qui puisse mettre en place rapidement de jolis visuels, de belles photos produits parce que vraiment, ce n'est pas un paramètre non négligeable dans la conversion encore une nouvelle fois parce que le plus important aujourd'hui pour un commerçant, c'est de faire de l'oseille, c'est améliorer son taux de conversion et c'est d'augmenter son chiffre d'affaires et d'augmenter ce bénéfice net que vous générez avec votre boutique. Donc voilà, clairement, moi, le design, pour moi, il ne passe jamais à côté, j'accorde toujours du temps et si je ne l'accorde pas, je le délègue. Mais voilà, pour moi, il faut qu'un site soit clean peu importe le produit que je lance. Certes, je donnerai, si c'est un produit de luxe, je serai plus raffiné, peut-être que le travail sera un peu plus approfondi parce que plus c'est simple des fois et plus c'est compliqué à mettre en place. Mais même pour des produits basiques, j'adore que tout soit à sa place, que ce soit lisible, qu'il y ait de jolis visuels pour moi. Voilà, c'est un élément non négligeable dans la conversion. Donc, je vous invite vraiment à faire le travail dans un premier temps de vous-même pour que vous puissiez voir un peu, pouvoir un peu toucher toucher à ce monde même si vous n'allez pas vous spécialiser ni devenir un expert, mais voir un peu ce que vous allez sous-traiter ou déléguer parce que c'est bien de connaître les tâches qu'on délègue. Donc ça, ça mérite une autre vidéo à ce sujet en ce qui concerne la délégation parce que pour moi, aujourd'hui, déléguer une tâche à un prestat, il faut connaître un minimum pour d'une part connaître à peu près le coût que ça et surtout, savoir ce que fait savoir ce que fait la personne derrière, de vous attendre à un tel résultat par rapport à un tel coût, etc. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais voilà, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé aussi Fastlane, c'est pouvoir proposer à une personne lambda de créer une boutique professionnelle rapidement en prenant par exemple des photos sur Shooterstock et en incluant des produits pour que ce soit pour qu'il soit mis en situation ou même prendre par vous-même vos photos dans un premier temps. Voilà donc, en ce qui concerne le design, voilà, donc peut-être que j'adore le design déjà à la base mais c'est vrai que pour moi, c'est tellement important quand vous présentez même une boutique parce que ce n'est pas ce qui va vous ramener du chiffre d'affaires mais de voir que c'est agréable pendant la navigation, c'est nickel, il n'y a rien qui vient de perturber l'utilisateur, je trouve ça juste génial. Après, j'ai un peu débordé sur l'expérience utilisateur parce que pour moi, les deux éléments sont corrélés, le design, l'expérience, l'utilisateur dans le sens où tous ces éléments qui viennent accompagner pour que le client se sente à l'aise pendant la navigation, également, il va falloir ajouter des touches de design. Donc, par exemple, si vous êtes dans la cuisine, c'est bien d'ajouter des icônes typiques à la cuisine, etc., on peut en parler encore longuement mais voilà, j'avais envie de vous expliquer pourquoi aujourd'hui, pour moi, il était important d'accorder un peu de temps au design et notamment à l'expérience utilisateur de votre boutique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que tous les éléments que j'ai abordés à travers cette vidéo aideront certains à s'y pencher un peu plus. Sachez qu'il y a des vidéos, je mets en ligne de plus en plus de vidéos sur l'optimisation d'images produits, notamment sur Shopify, comment créer un logo. Après, je comprends qu'il y en ait qui ne veuillent pas accorder du temps pour ça mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir quand même et voir un peu comment ça se passe derrière. Voilà, je vous remercie et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde !